Voici le tombeau pour les rares de Nicolas Rosier, paru aux éditions de Corlevour. Ce livre est une sorte de catalogue d'expositions décuplé, puisque non seulement il présente les 27 portraits intérieurs de ces 27 que vous avez choisis et dessinés sur toile durant toute une année, de septembre 2008 à novembre 2009, mais en regard de ces portraits-là, qu'ils soient en pied ou plus serrés, plus cadrés sur un visage intérieur, il y a les textes d'auteurs que vous avez choisis, 27 auteurs contemporains, qui écrivent en écho. Comment s'est-il passé ? Est-ce que ce sont vos toiles, vos dessins qui les ont inspirés ? Ou bien est-ce que c'était le nom de Jean-Louis Dupré, de Baudelaire, de Villon, de Gérald Neveu, d'Il arrive au Ronca ou d'Artaud ? Il est évident que j'aurais pu m'en tenir à la galerie peinte ou dessinée, et tenter de la proposer, de la soumettre, je dirais, à des hôtes culturelles pour tenter de la présenter. Mais alors il y aurait eu omission d'une donnée capitale, qui est celle d'une forme comme une confraternité taiseuse, qui ne s'avoue pas toujours et qui se révèle de manière très subrepticement, dans des interstices qui sont de l'ordre de la conversation, du dialogue. Et alors les auteurs auxquels j'ai fait appel, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, il y avait d'une certaine façon un noyau dur préexistant d'auteurs qui étaient de mes amis, je pense à Zéno Bienu, Pierre Desnaux que j'ai rencontré à l'occasion pendant, je dirais vraiment la genèse du projet. Et qui préface avec Marcel Moreau, le tombeau pour les rares. Mais qui a montré un intérêt pour le projet qui a dépassé mes espérances. Il a réussi à reprendre et à rendre compte des deux, trois ou quatre grands niveaux par lesquels peuvent être envisagés le projet. Je pense par exemple aux devoirs de mémoire, et ce n'est pas rien quand on sait que des gens comme Colette Thomas, comme Paul Cholot, je dirais, sont des engloutis quasiment parfaits. Christian Dufourquet me disait au téléphone, il n'y a plus que la sépulture d'Hilary Boronca était un ramassis broyé de ce qui n'est même plus une stèle. Sans parler, je dirais, de Gérald Neveu à la Fosse Commune. Ce sont des auteurs qui ont une notoriété considérable, mais auprès d'une communauté d'auteurs eux-mêmes qui ne sont pas très nombreux. Et alors, il y a une disproportion absolument affreuse entre ce qui constitue des auteurs qui sont capitales, si on pense au patrimoine de la langue française. Gérald Neveu, qui le connaît, à part des gens qui s'intéressent à la poésie, je dirais, de la noblesse des crève-cœurs, d'une certaine façon. Mais vous, Nicolas Rosier, vous n'avez pas 40 ans, vous avez pour préfacier illustre Pierre Desnaux et Marcel Moreau pour Stombeau, pour les rares. Comment êtes-vous entré en poésie ? Lorsqu'on est en 71, à Reims, certes, une ville marquée par Le Grand Jeu et un certain Roger Gilbert Lecomte, mais vous, comment avez-vous découvert ces poètes que vous dites engloutis ? Alors, il est vrai que s'il y a 27 auteurs dans cette série, elle s'est étoffée les deux ou trois dernières années pour pouvoir constituer cet ensemble d'une quasi-trentaine. Mais il y a, je parlais de noyaux durs du point de vue des auteurs qui m'ont accompli dans ce projet, et certains des auteurs dont on ne peut plus trouver même un seul livre, je pense à Didier Magnac, mais ayant découvert, notamment par Internet, j'ai fait le travail d'investigation qui a consisté à aller le chercher, vraiment au fin fond de la France, et c'est bel et bien ça, parce que sa poésie me touchait et qu'elle entrait parfaitement en résonance avec l'esprit du projet. Alors, pour revenir à ces rencontres chanceuses, avec par exemple Zéno Biannu, à qui je dois la rencontre d'un certain nombre d'auteurs qui sont aujourd'hui en fait des amis et des hommes auxquels je tiens vraiment, Marcel Moreau, je le suis redevable, s'il faut citer un exemple qui est suffisamment parlant en soi, c'est le seul auteur parmi lesquels, étant, je suis encore aujourd'hui un parfait, un illustre inconnu, mais il y a quatre ou cinq ans, les quelques modestes lignes de mon parcours n'existaient pas même. J'avais quelques reproductions, je dirais, en bataille, reliées par des spirales, et Marcel est le seul qui, non seulement, a fait suite, mais c'est donné la peine de me laisser un message sur mon répondeur. Alors, pour qui connaît la voix de Marcel Moreau, recevoir un beau matin sur sa messagerie, la force de sa voix rocailleuse, chaleureuse, forte et laconique aussi, c'était vraiment quelque chose. Parlons du dessin, alors Nicolas Rosier, qu'est-ce donc que ce portrait intérieur au juste ? Vous parlez d'un double intérieur, ou si l'on veut citer la belle expression de Jean-Pierre Dupré, est-ce que ce sont nos visages de derrière les loups ? Il parlait de son visage derrière les loups, cette façon de voir en soi par de l'apparence. Et vos portraits sont très troublants, parce que, certes, on peut reconnaître une chose de l'auteur en question, du poète, mais très souvent, c'est l'énergie plutôt qui parle, plus que la ressemblance. Je tenais véritablement à tenir compte des physionomies, vraiment d'une forme de ressemblance physique, académique, photographique, donc je ne l'ai pas complètement évacué. Mais bien évidemment, pour que le tombeau soit efficient, d'une certaine manière, qu'il soit réel, il me fallait impérativement tenter d'échapper le plus possible au piège d'une forme d'académisme, quel qu'il soit, ou même d'expressionnisme, faisant grimacer d'une manière un peu trop facile, ou présentant dans des postures convulsives des hommes dont on sait qu'ils ont eu des vies terribles. Donc il fallait impérativement qu'il s'opère quelque chose de l'ordre du croisement entre mon propre univers pictural, qui vient véritablement, je dirais, s'incruster ou se télescoper avec quelque chose comme une réminiscence de ses auteurs, et alors pas véritablement leur portrait. D'ailleurs, quand on pense aux portraits, on est forcément amené à découper peu ou prou un buste ou un visage. Vous aurez remarqué que bien souvent, ce sont des portraits qu'on dirait plutôt en pied, de certaines manières, et plus qu'en pied encore, des portraits en posture de propulsion, voire même d'arrachement. Et Pierre Desnaux est arrivé à une formule équivalente de celle à laquelle j'étais arrivé moi-même, en disant que j'ai finalement, après coup, encore une fois, je me suis rendu compte que j'ai tenté plutôt de faire des portraits du terrible effort qui était le leur lorsqu'ils écrivaient, plutôt. Donc des portraits de leurs arrachements, comme écrivains, voilà. Mais avec évidemment quelque chose comme un arsenal, ou des osselets, des, comment dirais-je, ce que seraient les résidus de reconnaissance qui permettraient ici et là, qu'il s'agisse de quelques linéaments du visage, qu'il s'agisse d'une morphologie anatomique, voilà, donner un minimum qui puisse permettre de les faire reconnaître à qui les a déjà vus en photo, par exemple. Mais avec cette précarité qui consistait donc à prendre un petit peu de ce qu'on appelle de la ressemblance photographique, mais essayer davantage de mettre en scène la qualité propulsive de leurs œuvres, et essayer d'imager la vocation et la qualité propulsive de leurs œuvres. Évidemment, ça paraît extrêmement prétentieux, c'est même peut-être complètement fou comme ambition, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là au départ de la série. Et sinon, elle n'en vaut pas la peine. Tombeau pour les rares de Nicolas Rosier est aux éditions de Corlevour, avec une préface de Marcel Moreau.